Dans After Effects, nous ne pouvons rien faire si nous ne créons pas de composition. Dans ce cas, pour créer une composition, vous pouvez soit utiliser ce petit bouton Nouvelle Composition, ou alors utiliser le menu Composition, Nouvelle Composition. Nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL N sur PC ou CMD N sur Mac. Lorsque vous créez une composition, il est impératif de renommer cette composition. Nous allons mettre ici par exemple, Animation. Cette composition doit avoir un format. Vous devez spécifier une largeur et une hauteur, soit en spécifiant la valeur que vous avez besoin, par exemple 600 pixels de largeur sur une hauteur de 800 pixels, mais vous pouvez aussi utiliser les paramètres prédéfinis. Au lieu d'être personnalisé, vous pouvez choisir tous les paramètres prédéfinis que vous propose After Effects. Le paramètre que l'on va utiliser le plus souvent, c'est celui qui s'appelle le HDTV 108025, qui propose une largeur de 1920 pixels sur une hauteur de 1080 pixels. Ensuite, vous avez besoin de spécifier le format des pixels. En général, on travaille sur des pixels carrés. Vous devez également spécifier la cadence exprimée en images par seconde. Vous pouvez choisir parmi la liste que vous propose After Effects, mais vous pouvez également saisir la cadence que vous avez besoin. Prenons par exemple une cadence de 350 images par seconde. La cadence de votre composition est très importante, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir une fluidité au niveau de vos animations. Imaginons par exemple que nous ayons une cadence de 2 images par seconde. Il est évident qu'en une seconde, vous allez faire défiler 2 images. Forcément, vous aurez une animation très saccadée. En revanche, vous aurez une animation très légère, puisqu'en une seconde, vous n'allez faire défiler que 2 images. Prenons le cas de 350 images par seconde. Effectivement, cette fois-ci, en une seconde, vous allez faire défiler 350 images, donc vous aurez une fluidité irréprochable. En revanche, vous aurez un fichier beaucoup plus lourd, puisqu'en une seconde, vous aurez 350 images. La cadence la plus utilisée en Europe, c'est du 25 images par seconde. Sachez que vous pouvez utiliser une cadence de 30 images par seconde pour tout ce qui est réseaux sociaux, comme YouTube ou Vimeo. Nous utiliserons plutôt la cadence de 25 images par seconde dans nos exemples. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une résolution intégrale ou réduite. Si vous choisissez la résolution intégrale, dans le moniteur Composition, vous allez voir la qualité d'origine de vos plans. Si vous travaillez avec des plans qui ont tendance à être lourds, comme des plans en 4K par exemple, ou alors vous mettez beaucoup d'effets dans vos animations, il serait préférable de réduire la résolution à 1 demi, 1 tiers, 1 quart, ou même en personnalisé. Vous pourrez par exemple choisir personnalisé, et vous pourrez choisir dans la personnalisation de rendre tous les 16 pixels horizontalement, et 16 pixels par exemple verticalement. Ce qui va vous diviser le temps de calcul par 16, mais vous aurez également la qualité qui sera divisée par 16. Moi je vous conseille de rester sur une résolution intégrale, puisque cette valeur, nous pourrons la choisir à tout moment dans le moniteur Composition, dans cette partie ici. Ensuite, vous pouvez définir le timecode de départ de votre composition. Par défaut, nous utiliserons un timecode qui commencera à 0, 0, c'est-à-dire que la première image de votre composition commencera au timecode 0. Vous pourriez très bien définir un timecode de départ. Prenons l'exemple de 20 secondes, 20, 0, 0 images. Dans ce cas, la première image de votre composition commencera au timecode 20 secondes, 20 images. Cela est très utile quand vous devez travailler avec plusieurs monteurs, par exemple, qui vous donneraient des plans qui seraient inclus dans leur montage à des timecodes très précis. Dans ce cas, pour parler le même timecode, le monteur va vous donner l'information du code initial de la vidéo, dans ce cas, vous allez reporter cette information ici et dans ce cas, vous allez parler le même timecode que vous soyez sur After Effects ou sur le montage. Dans notre cas, nous utiliserons toujours le timecode initial à 0. Ce qui est très important également, c'est la durée de la composition. Effectivement, vous avez besoin d'indiquer une durée. Je vous conseille d'indiquer une durée surestimée plutôt que sous-estimée. En effet, si vous avez surestimé votre durée, imaginons 30 secondes dans notre cas, et que votre animation ne fait que 20 secondes, il est plus facile de réduire la durée d'une composition plutôt que d'augmenter la durée d'une composition. De toute façon, dans tous les cas, vous pourrez revenir à tout moment sur la durée de votre composition. Dernière chose, vous avez la possibilité d'indiquer la couleur d'arrière-plan. Il faut savoir que cette couleur, c'est la couleur de la transparence. Prenons par exemple le cas en choisissant une couleur blanche. Supposons, je valide avec OK. Lorsque je valide avec OK, j'ai bien une composition qui va s'appeler animation avec un format de 1920 sur 1080 en pixels carrés, 25 images secondes avec une durée de 30 secondes. Vous pouvez remarquer qu'au travers de notre moniteur composition, pour l'instant, je fais apparaître le damier de transparence. Mais si je désactive l'aperçu de damier de transparence, vous allez remarquer qu'effectivement, j'ai bien cette couleur blanche. Autrement dit, la couleur d'arrière-plan de votre composition est la couleur de la transparence de votre composition. Cela veut dire que si vous faites une liaison en lien dynamique avec Première, Première n'aura pas de fond blanc, mais aura plutôt un fond transparent. Dans le cas où vous exporteriez votre composition dans un format vidéo qui ne comprend pas la transparence, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, vous aurez un fond blanc à la place de la transparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada